Tant qu'il n'y a pas d'entre nous, tant qu'il n'y a pas de jeu de race, tant qu'il n'y a pas de jeu de méticien, nous nous sommes là pour travailler avec toutes les personnes. Autrement dit, nous serons très vigilants quant au positionnement des uns et des autres lors des débats de ce congrès. Des membres du collectif prêts donc à jouer le jeu démocratique, mais aussi déterminés à faire entendre leur voix. Les élus ne vivent plus en vase clos. La population regarde. Ce congrès est issu quand même d'un mouvement que nous avons mis en place, qui a été créé dans le pays ce 2 mars-avril. Et ils savent pertinemment qu'aujourd'hui, ils n'ont plus les mains déliées qui sont sous l'observation, sous le regard de la population. En tout cas, on peut compter sur le KPLD pour que nous soyons absolument plus que vigilants, mais très actifs dans l'élaboration du processus démocratique. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons être à la hauteur de l'événement présent au rendez-vous du congrès, lequel doit impérativement déboucher sur les états généraux de Guyane avant une consultation populaire. Il est écrit dans l'accord de Guyane qu'in fine, donc à la fin du dit projet Guyane, que la Cité-Ijacléta a défis son calendrier pour cette consultation populaire justement. En 2018 en tout cas ? Voilà, on espère que ça se fera en 2018. Nous en tout cas, on travaillera pour justement et de façon efficace. Mais j'ai envie de dire aussi en même temps que ça pourra aboutir de la sorte que si effectivement, et ça c'est notre vœu le plus important, que les Guyanais, quels qu'ils soient, s'accaparent ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le collectif enfin de mettre en garde sur toute tentative d'assimilation, de dilution du débat guyanais dans les assises de l'outre-mer. Le projet guyanais ne pourrait être noyé dans une quelconque globalité ultramarine. On n'est pas consulté en grec.